Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des psaumes. Ce sont des commentaires catholiques, donc qui s'attachent moins au sens littéral de ces psaumes qu'au sens chrétien, au sens profond, au sens qu'a voulu l'Esprit Saint. Et j'en suis rendu au psaume 127 qui est le huitième psaume des montées. Donc ces psaumes très courts qui étaient composés en vue de la montée à Jérusalem, en regardant un peu cette montée comme un pèlerinage qui représentait la vie. Et dans ce psaume, ce qui va être médité, c'est la façon, la façon dont Dieu, patiemment, pastoralement, comme un bon berger, construit notre cœur pour la vie éternelle. Alors il faut savoir qu'au verset 1, il est intitulé « Cantique des montées du roi Salomon ». En fait, il n'est attribué à Salomon qu'à cause d'une phrase qui le compose à un moment donné au verset 2, quand il dit « Vanité de vous lever le matin ». Et donc ça faisait penser sans doute au livre de Coëlette qui avait été attribué au roi Salomon et où il écrit beaucoup « Vanité des vanités, tout est vanité, vanité que cette vie ». Mais on voit bien que ce n'est pas du tout dans le même sens, que sans doute ce psaume a été attribué à Salomon de manière abusive. Dans le livre de Coëlette, c'est plutôt la vanité de toute vie et de la sagesse juive, puisque de toute façon, à quoi ça sert tout ça, si c'est pour terminer au tombeau. Alors que ici, bien au contraire, c'est la vanité, je dirais, de quelqu'un qui centre tout sur la terre, qui fait des efforts, mais avec véritablement la pensée que le Seigneur construit quelque chose pour l'éternité. Et donc, voilà comment commence ce psaume au verset 1 « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. » Et la première question que je voudrais poser, c'est « Est-ce donc vrai que c'est Dieu qui fait le travail en nous ? Est-ce que c'est vrai aussi d'un point de vue profane ? Par exemple, est-ce que nous n'avons pas besoin de garder la ville et de nous confier simplement au Seigneur ? Ou est-ce que nous n'avons pas besoin de construire la maison parce que le Seigneur la bâtira ? On voit bien une phrase analogue dans l'Évangile, quand Jésus dit ceci « Ne vous souciez pas du lendemain, regardez les oiseaux du ciel, ils ne récoltent, ne sèment et pourtant votre père les nourrit. Eh bien, vous valez bien plus que les oiseaux du ciel. » Mon père qui était vétérinaire me faisait remarquer que dans la réalité, au niveau purement observationnel, les oiseaux du ciel périssaient par milliers l'hiver, quand il n'y avait pas de nourriture, quand on ne leur mettait pas un peu de beurre par exemple dans les jardins, pour qu'ils passent les grands froids. En réalité, il faut bien comprendre, toujours pareil, quand on regarde les paroles de Dieu, il ne faut jamais perdre le bon sens, les pieds sur terre. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux sources de notre connaissance de Dieu. D'abord, l'observation de la réalité par son expérience et deuxièmement, la révélation de Dieu. En réalité, nous devons bien prendre en main la construction de notre maison lorsque nous fondons par exemple une famille. Et nous devons absolument mettre des sentinelles pour garder la ville lorsqu'il y a des remparts et qu'une armée ennemie va l'attaquer. Mais ce qui est signifié par ce psaume, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure. S'en inquiéter, c'est-à-dire ronger son intérieur au point que, ayant pris tous les moyens humains possibles, eh bien nous serions comme cela malades d'inquiétude. Il faut remettre l'inquiétude au Seigneur. Le Seigneur veille. Et si nous avons pris toutes les précautions humaines, alors on peut dire qu'il nous aidera aussi, s'il le faut, s'il le veut, de la manière qu'il veut, parce que lui, évidemment, il vise autre chose. La visée du Seigneur et toutes ces paroles de l'Écriture parlent en fait au sens littéral, bien que ça ne paraisse pas comme ça. Mais au sens littéral, Dieu parle de notre salut éternel. Il faut toujours l'avoir en tête et ça évite bien des folies qui sont dues à l'illuminisme, comme par exemple des gens qui arrêteraient de construire leur maison, qui ne feraient pas d'économie pour leur famille. Le pape Léon XIII l'avait bien dit d'un point de vue profane. Il parlait dans son encyclique aux ouvriers, encyclique Rerum Novarum. Il disait, vous devez absolument mettre de côté de l'épargne. Vous n'avez pas d'assurance vieillesse, d'assurance maladie et donc si le malheur tombe sur vous et que vous n'avez pas mis d'épargne de côté, comment vous en sortirez-vous ? Évidemment, il encourageait aussi à ce qu'on fonde des épargnes populaires, des assurances, etc. Mais il est clair que prends-toi en main et alors le Seigneur t'aidera. Il y a un proverbe qui résume ça qui vient de Saint-Ignace de Loyola. Tu pries parce que Dieu fait tout, mais tu agis comme si Dieu ne faisait rien. Donc les deux, en même temps, doivent être tenus, les deux témoins comme on dit. Ça veut dire une foi totale en Dieu, qui s'occupe de notre âme et le bon sens, les pieds sur terre, l'action efficace. Alors du coup, puisque ce psaume parle de notre salut éternel, au sens, je crois, de l'Esprit Saint, il faut se demander, qu'est-ce qu'il faut construire alors ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut construire pour obtenir la vie éternelle ? Eh bien, je vais me servir non seulement du psaume, mais de ce que Jésus enseigne dans son évangile, de ce que aussi les rois, les rois juifs comme le roi David, mais aussi les prophètes comme Daniel, ont découvert peu à peu, porté par l'Esprit Saint, pour élaborer ce qu'il faut faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la première chose, par rapport à notre salut éternel, nous devons avoir une claire confiance en Dieu. Dieu l'a révélé, nous avons en plus le Christ mort sur la croix. Jamais, jamais il ne nous mentira, jamais il ne tendra des pièges devant nous. Donc, les idées, les idées de dans le temps qui disaient qu'en fait, il nous tendait un piège, que la mort serait un piège, une tapette à rats, quelque chose comme ça pour ces enfants. Il faut interpréter autrement, il faut comprendre. La mort vient certainement comme un voleur, et nous pouvons, si nous ne sommes pas prêts, véritablement, devoir pratiquer notre purification de l'autre côté. Mais ce qui est certain, c'est que jamais il ne mettra dans l'enfer éternel quelqu'un qui n'est pas parfaitement libre, qui n'a pas parfaitement choisi cette liberté égoïste proposée par Lucifer. L'idée que les bébés morts sans baptême seraient damnés pour l'éternité est une folie, évidemment, qui est sortie d'un raisonnement logique, mais pas assez de la contemplation de la croix de Jésus. Et le pape Benoît XVI, en 2007, a bien montré que ce n'est plus tenable, qu'il faut trouver autre chose, parce que nous le savons. C'est le Concile Vatican II qui nous le rappelle. À Gaudium et Spes 22,5, le salut sera proposé à tout homme. Nous savons aussi que les hommes qui ne connaissent pas le Christ, donc qui sont quelquefois dans le péché, par ignorance, parce qu'ils ne savent pas où est la vérité. Ou alors les hommes qui sont écrasés par leur faiblesse, qui n'arrivent pas à battre une addiction et qui pêchent quelquefois, même mortellement, mais sans pouvoir s'en empêcher, comme dit saint Paul, « Qui me délivrera de ce corps de chair, de ce corps de mort qui m'entraîne à la mort ? » Eh bien, nous savons, ça ne nous conduira pas en enfer en eux-mêmes. Je ne veux pas dire que les péchés mortels ne retirent pas la grâce. Bien sûr qu'il la retire, la grâce. Mais l'enfer éternel, c'est tout à fait autre chose. Quand le démon nous dispose à pécher par ignorance, par faiblesse, c'est pour évidemment, lui aussi, nous provoquer à commettre un péché contre l'Esprit Saint, à l'heure de sa venue. Quant à nous, sachant ça, eh bien évidemment nous devons lutter contre le péché du mieux que nous pouvons, mais pas n'importe comment. Et là, je voudrais donc élaborer, montrer comment il faut faire. Je voudrais prendre l'exemple de deux saints, pour manifester à quel point l'Église, elle a progressé, grâce à l'Esprit Saint, dans la compréhension de ce qu'il fallait faire. En tout cas, le verset 2 va dans ce sens. « Vanité de vous lever le matin, de retarder votre coucher, en mangeant le pain des douleurs, quand lui comble son bien-aimé quand il dort. » Qu'est-ce que ça veut dire que cela ? Qu'il ne faudrait pas faire d'efforts ? Si, il faut faire des efforts, mais pas n'importe comment. Il ne faut pas se tromper d'efforts. Il y a trois sortes de choses qui doivent être développées dans une vie chrétienne, et je voudrais montrer d'abord ce qui est vain. Ce qui est vain, c'est la sagesse des pharisiens, des scribes et des pharisiens hypocrites, qui étaient, il ne faut pas le croire, ils n'étaient pas des gens vicieux, pas forcément. Ils pouvaient être des gens très vertueux, qui effectivement, restaient fidèles à leurs femmes, qui effectivement portaient de l'argent au temple, qui respectaient le sabbat, qui observaient les commandements, qui ne volaient pas, qui ne tuaient pas. Mais ils en développaient à partir de cette vertu morale acquise par une bonne éducation sévère dans l'enfance, et ensuite l'obstination à se tenir dans un comportement droit, ils en développaient manifestement, dit Jésus, un grand orgueil. Ils étaient sûrs de leur vérité, sûrs de leur salut, et Jésus, lui, il était face à eux dans une très grande dureté. Il n'avait aucune espèce de miséricorde pour eux en apparence, il en a eu bien sûr, mais il voulait montrer à quel point ils étaient en fait partis dans une voie de perdition. Il les traite de pharisiens hypocrites à cause de leur orgueil à l'intérieur d'eux-mêmes et lui le voyait, lui Jésus-Christ qui est Dieu. Alors qu'il a fait de la vertu extérieure, ce n'était que vanité, briller devant la foule, se promener à pas lent dans la rue avec des manteaux à franges longues, en montrant sa piété, et à côté de ça, un comportement pervers. Donc il ne faut pas se tromper d'ordre. Ceux qui font de l'assaise terrible du matin au soir, qui s'impose ainsi l'acquisition des vertus, sans qu'il y ait deux qualités que je vais citer après, ça ne sert à rien. Et pour cela, je voudrais raconter ce qui était arrivé à saint Moïse l'Éthiopien. Il est saint, ce qui veut dire que ce qu'il a vécu est héroïque. D'abord, dans sa jeunesse, il a été un bandit, un fiéfé bandit, un bandit qui raquettait, qui tuait, qui assassinait et qui violait. Il l'a toujours remarqué, toujours considéré quand il s'est converti à un moment donné, suite à la rencontre bouleversante avec le Christ. Donc, aller jusqu'à violer, parce qu'ayant massacré les hommes, il avait des jolies femmes, comme ça, ça faisait acquérir dans son âme des vices, des vices d'avarice, des vices de luxure, quelque chose de gravissime. Quand il s'est converti, il a rejoint immédiatement un monastère en Égypte auprès d'un père spirituel, qui lui a dit « il faut te débarrasser de tes péchés ». Et il a pris des moyens. Étant un homme déterminé, il a commencé à faire ce qu'on appelle des exploits ascétiques. Des exploits ascétiques, ça veut dire des choses extraordinaires pour tuer en lui la luxure, l'avarice. Ce qu'on ferait actuellement à travers le vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, la pauvreté se débarrassant de l'argent, la chasteté se débarrassant du désir sexuel égoïste, l'obéissance se débarrassant de la vanité, eh bien ce n'était pas formulé à l'époque comme cela. Il l'a fait à travers des sacrifices. Il avait beaucoup de mal avec la chasteté, ce qui est logique. Et donc il a imposé à son corps un jeûne extrêmement terrible, mangeant presque rien. Et au bout du compte, à force de maigrir, à force de perdre son énergie vitale, eh bien son envie sexuelle a disparu. Avait-il acquis pour cela la vertu, en tout cas il l'a cru. Il faisait des exercices terribles au service de ses frères, il portait leur sac, il doublait le port de sac afin de fatiguer son corps, de le mettre sous un dur esclavage. Et ceci a duré des années et au bout d'un certain nombre d'années, eh bien l'habitude des vertus était probablement venue. Est-ce qu'elle était venue vraiment ? Je ne sais pas. Peut-être qu'à force d'affamer son corps, eh bien en tout cas du côté de la luxure, l'envie sexuelle avait disparu. C'est peut-être plutôt ça qui s'était passé. Toujours est-il qu'il avait développé au bout du compte, eh bien une certaine fierté, comment pourrait-il en être autrement après un tel combat spirituel. Il est allé voir son père spirituel qui lui a dit « Oui, c'est très bien. Tu as fait, je dirais, la préparation. C'est la préparation lointaine. Maintenant, tu vas pouvoir rentrer dans le vrai combat. Le vrai combat, celui qui est difficile, le vrai, qui n'est pas forcément gagné. Tu vas devoir acquérir l'humilité. On peut donc dire que ces moines du désert qui ont inauguré la vie monastique avec un grand héroïsme, eh bien ce sont les princes de l'ascèse, des exploits ascétiques. Et c'était quelque chose de formidable que l'Église a canonisé. Ensuite, évidemment, leur père spirituel qui avait plus d'expérience les centrait sur quelque chose qui était plus important que je citerai tout à l'heure. Je laisse le suspense pour le moment. Je voudrais comparer avec Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, donc une sainte qui a vécu 1500 ans plus tard en Europe occidentale, une petite jeune femme rentrée au couvent à 15 ans. Elle ne néglige pas l'ascèse, mais elle le dit elle-même. Je n'étais pas porté à 거지 à petit. Elle était say asta Et puis je lui ai expliqué d'aller felix à un poignant bas café. Elle réfute. Il avait fait du DX de blond père, exactement de quá au point de��도 volta. Il avait fait du délai par des enfants là. Dávidé Lucas et son lecteur qui reste au Jacques-Claire qui en avait apporté sur quelque part d'une vie mar恐��는ante L'Esprit gehe cámara et par exemple de la femme, le fato de papa, elle a ici le fait que c'était de l'記 proto, de la femme, de l'escente, c'est spécial qu'il est l'artiste du long donc à écouter ce bruit et à se mettre à l'aimer, puis à dépasser l'énervement. Et une sœur qu'elle devait accompagner, qui était âgée jusqu'à sa chambre et qui était extrêmement revêche, une sœur sans doute du milieu paysan, qui était lourde, et bien à lui faire des grands sourires, à l'aimer, à être très attentive, à rester longtemps auprès d'elle. Au point que cette sœur un jour dit « Oh c'est formidable, ma sœur comme vous m'aimez, qu'est-ce que je peux faire comme ça pour que vous m'aimiez aussi bien ? » Elle ne s'était pas rendue compte à quel point elle l'énervait. Voilà, c'est-à-dire son assaise passait par des toutes petites choses. Et surtout, et c'est là que je veux en venir, elle mettait avant l'assaise d'autres vertus. Et là je crois que pour comprendre, comprendre le vrai ordre des vertus qui fait que le Seigneur bénit son bien-aimé même quand il dort, et Dieu sait si la petite Thérèse parfois a pu dormir pendant leur raison. Donc, est-ce que ça voulait dire que les efforts de saint Moïse l'Éthiopien ne servaient à rien ? Non, ils servaient, ils déblayaient le terrain. Mais voilà, voilà l'ordre des vertus. Saint Moïse l'Éthiopien a dû redécouvrir la totalité de ce qu'avait été enseigné par Dieu dans tout l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Rappelons les choses. D'abord, début de l'Ancien Testament, qu'est-ce que fait Dieu ? Eh bien il demande à son peuple une observation très dure des dix commandements, avec des menaces de mort. C'est ce qu'on pourrait appeler l'assaise, et celui qui n'obéit pas à une loi, beaucoup de commandements de Moïse déclarent qu'ils seront mis à mort. C'est la première étape, c'est celle qu'a vécue Moïse l'Éthiopien. À un moment donné, Dieu veut faire progresser son peuple, pour lui faire comprendre que ces 613 commandements ne servent à rien en fait. Ils sont juste là pour qu'on ne puisse pas les observer, et que du coup, à force de ne pas y arriver, on finisse par découvrir ce qu'il y a, ce qui est important, ce qui plaît au Seigneur, à savoir l'humilité. Et qu'est-ce que fait le Seigneur pour ça ? Eh bien il déporte son peuple, par l'intermédiaire de Nabucodonosor, au moment où le peuple se comporte bien par rapport à la loi de Moïse. C'est un bouleversement. Et là, déporté du côté de Babylone, la sagesse des sages d'Israël va redécouvrir ce qui est essentiel pour Dieu. Et voilà ce que dit le psaume 51, 19. Le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est l'esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. C'est ce que le Starets a dit à saint Moïse l'Éthiopien. Ton combat maintenant, c'est l'acquisition de l'humilité. On peut dire qu'il avait suivi l'Ancien Testament, les premières, l'acquisition des vertus au départ, et ça ne sert pas à grand-chose, ça prépare quelque chose quand même. Quand on observe les commandements, c'est mieux, on se maîtrise et donc très bien. Mais le vrai combat, c'est l'humilité. Et ça, pour bien comprendre à quel point c'est le sommet, c'est ce que nous apprend l'Ancien Testament à son sommet, il suffit de regarder le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Il s'appelle Jean-Baptiste. Pourquoi c'est le plus grand ? Parce qu'il montre du doigt le Sauveur. Aucun n'a été aussi près. Tous les autres prophètes le montraient de loin, de très loin, et plus c'était proche de Moïse, plus c'était éloigné. Lui, il le touche du doigt, il voit même quelque part sa mission. Et donc, il se met à proclamer ceci à propos du baptême que lui donne, qui est un baptême d'eau, donc un baptême d'humilité, où on arrive, en regrettant ses péchés, en se considérant comme pauvre. Il dit ceci. « Matthieu, Marc, chapitre 1, verset 7, vient après moi, celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, même en me courbant, de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » L'eau, c'est le symbole de l'humilité. C'est la substance absolument fondamentale, mais dont on ne peut pas se passer. Mais pourtant, il y en a partout, sinon il n'y aurait pas de vie. On ne la voit pas donc au bout d'un certain temps. Et pourtant, elle est essentielle. L'eau, c'est le symbole de la pureté. Un cœur humble, un cœur sans illusion sur soi. Dieu va y venir. Est-ce que l'eau est une vertu chrétienne ? Non, pas du tout. L'humilité n'est pas une vertu chrétienne. C'est une vertu que tout homme peut acquérir. Le scientifique, en regardant la grandeur de la création du monde tel qu'il est, il peut acquérir une certaine humilité. Je dirais l'intellectuel en se mettant à l'école de réel qui est plus grand que sa science et non pas seulement à l'école des livres qu'il écrit, etc. La maman en mettant sa vie au service de son petit enfant qu'elle peut grandir. Les païens peuvent acquérir l'humilité, ne serait-ce qu'en regardant leur propre vie, leur propre faiblesse. Sur quoi ? Qu'est-ce que va pousser dans cette bonne terre qu'on appelle l'humilité, qui est donc préparatoire au salut, qui n'est pas le salut ? Eh bien, vient le Christ. Et le Christ vient, dans la plénitude de l'Ancien Testament, planter l'arbre de vie, celui qui va donner tous les fruits, qui va permettre aux vertus morales, aux dix commandements de prendre leurs valeurs. Cet arbre-là, Jésus le dit lui-même, c'est l'arbre de la charité. Ça veut dire un amour intime, vivant, entre Dieu, connu par la foi, connu dans son cœur. Sinon, on ne peut pas l'aimer comme un ami et qui vient habiter dans notre cœur. C'est tout sauf un amour, je dirais, inconscient, comme le disent certains théologiens actuels. L'homme de bonne volonté a la charité sans le savoir. Non, la charité, c'est une amitié. Donc elle est consciente. Il faut connaître le cœur de son ami. Elle est vécue dans une vie commune. Pourquoi ? Parce que l'Esprit-Saint vient habiter dans notre cœur. Et voilà comment Jésus décrit l'Esprit. Ce baptême qui n'est plus seulement dans l'eau, donc l'humilité, mais dans l'Esprit. Jean chapitre 14, verset 23 « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui, là, chez lui, dans le cœur. Et nous pouvons lui parler. Et le pire, c'est qu'il ne vient pas Jésus seulement avec le Père et le Saint-Esprit. Quand il dit nous, c'est le ciel entier qui vient, la Vierge Marie, les saints, les anges, une foule, l'Église céleste. Nous pouvons leur parler. On se dit mais il n'y a pas assez de place dans le cœur. Mais ils viennent par leur présence spirituelle. Et donc, dès qu'on s'adresse à un ange du ciel, il nous entend immédiatement. Et ça peut se faire dans l'intériorité de la prière, ce qui explique pourquoi les moines et les moniales chrétiennes, souvent, prient les yeux fermés pour s'intérioriser à l'intérieur, là où habite Dieu. Découvrir ça, c'est le béaba. Et donc, on le voit, le bien-aimé du Seigneur, c'est donc un jardin où une bonne terre a été préparée par quelquefois l'expérience de son péché, de sa faiblesse, le repentir dont on est servi. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pécher, pas la peine. On connaît suffisamment les pulsions qui sont en nous. Dieu les a mis justement pour qu'on comprenne qu'on est tout petit. Et dans cette bonne terre préparée dans le jardin, pousse un arbre merveilleux dont les racines sont au ciel, dont la sève descend de la grâce et qui vient inonder notre cœur. Et cet arbre-là, alors, il va produire ce que saint Moïse les Éthiopiens avaient acquis à force de muscles, les vertus morales. Il est évident que quand on aime Dieu, et en conséquence, ceux pour qui Dieu est mort sur la croix, notre prochain, on ne va pas voler, on ne va pas tuer, on ne va pas oublier de prier, d'adorer notre Dieu seulement. On va ne pas convoiter la femme d'autrui, on va observer les commandements. Ce qui veut dire que dans ce sens-là, le bien-aimé de Dieu produit un jardin qui est source de vie, qui jaillit de toutes les vertus possibles et d'une fécondité immense. C'est vraiment un psaume des montées qu'il faut méditer. Prendre l'ordre inverse, c'est une catastrophe. Je voudrais montrer trois hérésies qui illustrent comment, en théologie morale, on peut se tromper. Première chose, mettre l'ordre, l'acquisition des vertus. Je suis vertueux, je me comporte bien. Et puis, secondairement, l'humilité et la charité. Ça, ça crée des cœurs de pharisiens. On le voit, il y en a beaucoup, même chez les catholiques, qui sans arrêt disent « moi je suis vertueux » et annoncer aux jeunes qu'ils ne doivent jamais pécher et si jamais ils ratent la messe le dimanche, ils iront en enfer. Ça a servi pendant des années. Cette exaltation de la vertu fabriquait des cœurs orgueilleux. Est-ce qu'ils étaient perdus ? Pas forcément. Le Seigneur les rattrape, les cœurs orgueilleux, y compris dans l'Église. Mais il faut un travail très lourd. Et comme dit Jésus aux prêtres orgueilleux, quand ils le sont, quand ils sont trop vertueux et qu'ils ont oublié les deux vertus que j'ai indiquées, les prostituées et les pécheurs vont plus vite que vous dans le paradis. Et c'est vrai. Non pas parce qu'il faudrait se prostituer et pécher, mais parce que, au moins, l'humilité est là, si elles se repentent, si elles vont au baptême d'eau de Jean, en disant « je ne mérite rien. Moi, je suis sans illusion sur moi. Regarde comment je suis, Seigneur. » Donc, première hérésie, mettre les vertus morales en premier. Deuxième hérésie, morale, mettre l'humilité au-dessus de tout. Ça veut dire oublier la charité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hérésie genséniste. Ça consistait, à partir du XVIIe siècle, à être tellement humble, tellement conscient de ses péchés, à les regarder sans arrêt, à les regarder exclusivement, que du coup, se rendant compte que jamais on ne pourrait être suffisamment digne d'approcher le Seigneur, d'aller communier à la messe, on ne communiait jamais. Ou alors peut-être une fois par an, peut-être pour Pâques, en se confessant juste avant, histoire de ne pas pécher entre temps et d'aller vite, 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 en maintenant sa ferveur, là, le temps de la messe, pendant une heure, d'aller vite ensuite communier. C'est une hérésie terrible qu'à éloigner des gens de l'amour du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'elle a rendu le salut étroit. En fait, c'est très proche de la première étape. Sauf que là, on ne met peut-être pas les vertus en premier, on sait qu'on ne les a pas. On met l'humilité en premier, mais de manière exagérée, au point d'oublier l'arbre de la charité. C'est comme si on avait un jardin, avec une terre bien préparée, bien labourée, bien hercée, et où il ne pousse rien. L'humilité, toute seule, elle conduit à la dépression, à la tristesse. Et qui a tué le mieux le jansénisme, cet excès d'humilité ? C'est en fait la joie de sainte Thérèse de l'enfant Jésus dont je parlais tout à l'heure. À une sœur qui lui disait « J'ai sacrifié ma vie dès mes vœux perpétuels, à la justice terrible de Dieu qui punira les pécheurs. » Elle répondait simplement, sans la provoquer, mais l'autre a dû méditer. À moi j'ai sacrifié ma vie à la miséricorde de Jésus-Christ. Et c'est vrai. Troisième hérésie morale, c'est d'exalter la charité en oubliant l'humilité. Qu'est-ce que ça donne dans ces cas-là ? Quelqu'un qui, du coup, va se mettre à aimer Dieu, aller à la messe, pratiquer l'oraison, vraiment, le faire précisément, tenir bon dans les épreuves, dans la nuit d'essence par exemple. À ce moment-là, se commencer à dire le chapelet pour pouvoir garder sa piété. Et aussi, à faire des œuvres de sainteté, aller visiter les malades, aller voir les affamés, etc. Quand on fait ça, mais en oubliant l'humilité, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on se croit quelqu'un. Et donc, je voudrais raconter une anecdote qui illustre ça, que m'a raconté un père spirituel jésuite. Il avait une dame dont il s'occupait à peu près 55 ans, extrêmement pieuse. Une dame qui passait son temps à la messe et qui valait l'église pour le curer. Donc, il n'avait aucune honte à prendre les tâches subalternes qu'on lui confiait et qui visitait les malades, etc. Et il me disait, mais comme elle est dure, comme elle est dure, quand elle parle des jeunes qui font n'importe quoi. Cette affaire-là se passe dans les années 80. Donc, elle voit le manque de fidélité, etc. Elle les voit à l'enfer, véritablement. Et en fait, ce n'était pas par méchanceté. Elle priait pour eux. Mais elle n'était pas humble. Il n'y avait pas moyen. Elle voyait, elle, comment elle avait fait des efforts de charité. Et donc, elle avait développé de l'orgueil. Et le prêtre essayait de lui expliquer, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous restez fidèle, là, dans vos voeux, mais vous développez quelque chose qui n'ira pas au paradis comme ça si vite. Et il ne pouvait pas. Dès qu'elle lui parlait d'humilité, elle se vexait quelque part. Jusqu'au jour où, ayant abusé des efforts d'assès sans doute, elle accumula des manques de sommeil. Elle accumula encore et elle tomba dans une dépression nerveuse. Est-ce qu'il n'y avait que ça, une cause physique ? Peut-être pas. Il y avait aussi peut-être le fait qu'elle était restée célibataire parce qu'il n'y a rien à faire. Il y avait en elle cette féminité, cette fragilité. Toujours est-il qu'elle fit une tentative de suicide. C'est allé très loin. Et on la trouva à temps, sa femme de ménage en particulier. Elle fut emportée à l'hôpital. On lui fait faire une cure de sommeil pendant huit jours. On la réveilla peu à peu. Et là, quand il l'a revu, son père spirituel, elle était complètement transformée. Elle avait touché sa misère. Le Seigneur l'avait fait toucher la nuit de l'Esprit. Elle était devenue humble. Elle était devenue sans illusion sur elle. Et du coup, alliée à sa charité, qui évidemment n'était pas avant fondée sur l'humilité, donc qui se tournait en orgueil, eh bien, maintenant sa charité pouvait prendre sa vraie dimension. Et elle pouvait comprendre ceux qui souffrent. Elle pouvait prier pour eux, ne pas leur en vouloir. Véritablement être pleine de miséricorde tout en leur disant la vérité, mais plus avec la dureté de jadis, avec beaucoup de patience. Et donc on a là l'ordre des vertus, qui plaisent à Dieu. Un cœur humble à la base. Sans illusion sur soi. Jamais. Toujours regarder son péché. S'il péché à quelque chose de positif, ce qui fait dire quelquefois à certains, mais il leur dit de péché. Pas du tout. Ce n'est pas ça que je dis. Mais si le péché qu'on commet malgré tout à quelque chose de positif, c'est ça. Se repentir, se confesser. Le baptême de Jean Baptiste. Fondé là-dessus. L'allégresse du salut. Il est venu. Il est mort pour nous sur la croix. Donc une joie extraordinaire. On a les deux pieds à ce moment-là qui marchent. L'humilité et la charité. L'humilité qui nous met dans la tristesse par rapport à nos péchés, mais la charité qui nous met dans la joie par rapport à un tel sauveur. Donc la peur de soi parce qu'on pourrait offenser Dieu par son péché, mais jamais la peur de Dieu. Dieu est amour. La joie devant un tel Dieu amour. Il ne faut pas inverser. Il ne faut pas tomber dans le jocénis qui a peur de Dieu et qui n'a pas peur de soi. Ces deux pieds-là se mettent à marcher avec un pas de géant vers la vie éternelle. Fondé là-dessus, l'arbre va produire ses fruits qui sont les vertus morales. Si on ment, on va arrêter de mentir. Si on médit, on va s'arrêter de médire. On va se mettre à être humbles, miséricordieux avec les autres. Et là, la fécondité va venir, comme le dit à ce moment-là le verset 5 de ce psaume. « Heureux l'homme, celui-là qui a rempli son carquois de telles flèches. Point de honte pour eux quand ils débattent à la porte avec leurs ennemis. » J'ai été confronté en 2021 au débat très féroce avec un prêtre qui me disait ce qu'il dit là en théologie qui est une hérésie. Il disait carrément ça. Il disait à quoi servent les efforts que l'on fait et quant à dire qu'il y aura une rencontre avec le Christ si on arrive avec ses péchés qu'on n'a pas réglés en soi. Mais c'est n'importe quoi. Il n'y aura pas de visite et on sera damné pour l'éternité, disait-il. Il était en fait dans une théologie qu'on pourrait appeler la scolastique du Moyen-Âge, mais une scolastique durcie, durcie. Saint Thomas d'Aquin est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus souple que ça. Eh bien, face à de tels ennemis, on peut se dire, quand il traite l'autre d'hérétique publiquement, on peut se dire « mais c'est un combat injuste, je ne dis pas ce qu'il dit, je ne dis pas qu'il faut pécher, je ne dis pas que ce n'est pas grave, je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter, qu'il ne faut pas faire d'assaise, je mets simplement un ordre. Eh bien, en fait, ça n'a pas d'importance. La vérité, elle triomphe. Quand elle est dite en vérité, eh bien, dans un combat avec ceux qui débattent à la porte, je dirais, il n'y a pas besoin de plus que de dire ce que je viens de dire et les choses s'imposent comme étant l'évangile manifestement. Si donc on a un doute, si on se dit « mais non, il faut devenir parfaitement vertueux en premier, il faut observer les commandements, qu'on regarde comment Jésus parlait à ceux qui observaient les commandements et qui n'avaient pas l'humilité, ni l'amour de Dieu, ni l'amour du prochain, mais la fierté d'être des gens bien, des gens qui n'allaient pas, si on peut dire, à l'époque de Jésus, en tout cas c'est comme ça, qui n'allaient pas commettre l'adultère. Alors que fatalement, secrètement, dit le pape François, peut-être que c'était eux qui avaient couché avec la femme adultère et qui l'avaient amené à Jésus pour lui tendre un piège pour qu'il la lapide. Donc, quelquefois, malheureusement, les êtres les plus vertueux sont aussi les plus vicieux et Dieu le permet, pas pour les perdre, mais afin qu'ils finissent par contempler la réalité de leur cœur, et qu'ils développent alors l'humilité, puis la charité. Saint Jean-Baptiste, qui était l'homme de l'humilité, avait bien dit aux pharisiens qui venaient à son baptême « Pensez-vous échapper à la géhenne de feu ? » Parce qu'ils le savaient, leur vertu et leur observation des commandements et leur observation de la loi de Moïse ne valaient rien, parce qu'elles n'étaient pas fondées sur l'humilité. Je voudrais terminer en commentant le verset 3 et 4 que j'ai passé volontairement. « C'est l'héritage de Yahvé que des fils, récompense que le fruit des entrailles, comme flèche en la main d'un héros, ainsi les fils de la jeunesse. Celui qui, dans sa jeunesse, aura développé ces trois choses que sont dans l'ordre l'humilité, la charité, les vertus morales par la saise. Mais dans un ordre précis, celui-ci récoltera des fruits dans sa vieillesse, des fruits que jamais il n'oubliera. Quels sont les fruits qu'on hérite pendant sa vie d'adulte, quand on a bien travaillé ça dès sa jeunesse ? Eh bien c'est une facilité à ne pas voler, à ne pas tuer, à ne pas se mettre en colère, etc. Parce que les vertus morales ont été travaillées aussi pendant la jeunesse. Mais en sachant bien que nous restons de pauvres pécheurs en marche vers le salut et donc dans la joie de la charité par rapport à un tel sauveur et dans le perpétuel souvenir de son côté mortel, fragile, qui n'est pas sûr de son salut. Un tel homme lorsqu'il arrive à l'heure de la mort, à la fin de son pèlerinage, il n'est pas que jugé par Dieu, bien au contraire. Comme il arrive à genoux en sachant qu'il n'est pas mieux que les autres, comme il le sait qu'il a pris cette phrase de Jésus qui paraît très dure, celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec lui, non pas comme étant source de damnation, mais comme étant la preuve qu'il ne vaut pas mieux que les autres. Simplement qu'il est pareil que les autres, qu'il a juste reçu la foi avant. Comme il arrive à genoux avec cette attitude-là, il va directement au paradis. Il n'a même pas à faire d'autres purgatoires si ce n'est la rencontre avec le Seigneur qui est le plus merveilleux des purgatoires. Oui, et les fruits seront pour l'éternité. Les fils de la jeunesse, c'est quoi ? C'est après le fait de revenir sur terre comme la petite Thérèse de l'enfant Jésus qui passe son éternité à faire du bien sur la terre. Je sais qu'on m'a dit que certaines personnes qui sont dans l'autre monde n'aiment pas revenir sur terre tellement c'était dur, tellement c'était triste et préfèrent la lumière de cet autre monde. La petite Thérèse n'a aucune espèce de difficulté à revenir sur terre dans ce lieu qui est comme la cave de la maison, grise et triste pour aider les âmes qui y sont en chemin. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pense jamais à elle et parce que jamais elle ne quitte la vision béatifique. Elle emmène avec elle le paradis sur terre. Eh bien, il faut être de l'armée de la petite Thérèse de l'enfant Jésus lorsque nous serons morts et revenir sans arrêt dans la cave pour aider ceux qui sont en chemin. Tels sont les fruits du héros, les fils de la jeunesse.